Je vais vous rendre au collier en direct avec vous en vidéo comme d'habitude du coup je recommandais sur le site Plants je pense que si vous avez vu mes autres vidéos vous vous souvenez des aventures que j'avais eues avec mes Syngonium Varigata j'avais été déçue aux trois ouvertures collier mais déçue 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 à tel point que la troisième fois j'avais même pas mis la vidéo en ligne et bien j'ai recommencé alors là j'ai commandé des bébés alocasia parce que j'en ai perdu avec le temps on pouvait qu'on a eu j'ai eu des gros problèmes avec mes alocasia mais ça je vous le raconterai plus en détail dans la vidéo et j'ai recommandé sur leur site un Syngonium alors j'ai pas pris le motelette mojito j'aurais bien voulu mais je vous expliquerai aussi pourquoi je l'ai pas pris dans la vidéo le Pink Splash non non plus mais du coup j'ai pris le confettis et comme j'ai la malédiction des Syngonium et bien j'ai pris un même peu donc comme d'habitude toujours très bien emballé avec des papiers etc ah ils m'ont remis des bâtonnets ils m'ont remis des bâtonnets pour marquer le nom des plantes alors ça on adore même si je suis pas sûre de m'être servie des précédents faudrait que je s'appuie des vignes le petit papier d'emballage on adore et j'ai très peur bon il est beau qu'est ce que c'est que ça mais il est trop beau non mais c'est une blague monstera quoi non mais un top bag en tissu comme ça avec une feuille de monstera effet liège là je sais pas si vous voyez il est trop magnifique je l'ai pas acheté hein c'est dans le colis bon alors par contre on commence j'ai pris cinq à l'occasion on va commencer par le Syngonium je vais juste vérifier qu'on voit bien donc je suis désolée ça va être très court cet unboxing parce que monsieur doit aller travailler là il garde les enfants le temps que je fasse l'ouverture de mon petit colis donc mon Syngonium confetti alors c'est un Syngonium vert avec des taches roses dessus comme des points roses comme des petits confettis c'est bien on est content oh il est magnifique oh la vache qu'il est beau regardez moi ça il est magnifique alors par contre ça a l'air d'être très 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 mouillé on va vite ouvrir ça pour l'enlever de cette terre trop mouillée à mon goût là je vais me contenter de tout ouvrir et de vous montrer ce que j'ai acheté et ensuite je ferai ça chez moi tranquillement en vidéo les petites alocasières oh elles sont vraiment petites ça n'arrive plus dans des petits pots avant ça n'arrivait dans des petits pots plastiques et là c'est directement la terre alors je comprends donc je ne savais pas faire la différence entre la Silver Dragon et la Dragon's Skull mais ça y est donc celle-ci est plus argentée donc ça doit être la Silver Dragon et ça c'est la Dragon's Skull parce qu'elle est moins argentée donc voilà la différence donc tant que je n'avais pas les deux sous les yeux je ne savais pas et en fait c'est flagrant c'est flagrant donc voilà j'ai commandé ces deux petites alocasières c'est vraiment regardez il y a avec la terre et les racines là mais c'est bien parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes de racines qui pourrissent parce que justement c'était trop mouillé alors celle-là c'est la Black Velvet elle est beaucoup moins mouillée donc le terreau est en train de se barrer donc la Black Velvet on la connait mais le terreau il est tout tombé elles sont belles elles ont l'air d'aller très bien je fous de la terre partout la mère va me tuer j'ai un terrain balayé avant de rentrer chez moi donc ça c'est nickel très contente je suis souvent contente de mes commandes les plantes en général elles arrivent en bon état ah j'avais oublié et là vous en avez deux autres donc il y a celle-ci c'est la Sarienne que j'ai tuée j'ai tué la mienne donc du coup j'en ai recommandé une petite donc vous voyez là toute la terre s'est barrée c'est vraiment à même la terre dans leur filet de culture et celle-ci c'est la Porto Dora elle est très simple mais j'allais me tenter ça me plaisait bien elles n'étaient pas très chères elles ne sont pas chères de toute façon les alocasias sur leur site donc voilà ma commande une, deux, trois, quatre, cinq on a cinq petites alocasias et un Syngonium confetti et pour l'instant tout a l'air d'aller bien à parquer de la terre partout mais je préfère ça plutôt que de les recevoir dans des pots en plastique alors par contre si vous commandez après avoir vu ma vidéo du coup vous savez donc prévoyez à l'avance des pots pour rempoter directement quand vous les recevez parce que là moi je n'ai pas acheté les pots je voulais attendre de les recevoir pour acheter des pots en plastique et puis comme il n'y a pas de pots je vais être obligée d'aller acheter les pots avant de faire quoi que ce soit le problème c'est que je ne les ai pas et je n'ai pas encore eu mes sous donc du coup je vais galérer bon en soi tout va bien c'est beau mais regardez-moi ce Syngonium de malade aïe 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 alors il y a des petites feuilles qu'on n'a pas aimé elles sont jaunes là elles ont jauni je vais l'ouvrir je ne vais pas attendre je vais aller enlever la terre mouillée là parce que j'ai peur j'ai vu la gueule de certaines feuilles alors là la motte elle est imbibée comme ja-ja les racines sont là on les voit bien elles sortent de la terre il a vraiment besoin d'être empoté les racines sont très mouillées oh là là le terreau est imbibé voilà je ne vais pas attendre pour celui-là je vais avoir un pot de dispo à la maison en terre cuite en plus mais je ne sais pas si je vais le mettre en terre cuite ils vivent très bien mes Syngonium dans les pots en plastique oh là 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 je vais enlever un maximum de terreau je ne vais pas attendre parce que là les racines au bout d'un moment je ne vais pas attendre pour celui-là les racines ainsi que les petites racines vont bien il n'a pas souffert du voyage et je me demande même si ah ouais non mais c'est génial j'ai l'impression que tout va bien de toute façon je vais tout bien sécher tout bien nettoyer et je vous montrerai l'état des racines de plus près mais il est magnifique il y a quelques feuilles qui ont un peu jaunis c'est pas la fin du monde il reste magnifique on va voir ce que ça donne d'arriver à la maison mais pour l'instant beautiful voilà j'ai enlevé le maximum de terreau et maintenant je range toutes mes merdes mais par contre le sac là c'est tout à fait le genre de sac si je le vois en magasin je l'achète ça s'est résisté j'ai kiffé donc ça c'est un cadeau ce top bag magnifique je pense que si vous commandez maintenant vous allez le recevoir aussi parce que j'ai commandé il y a 4 jours je crois comme ça et je suis contente c'était rapide mais ne vous inquiétez pas ça sera plus long quand vous verrez l'intégralité de la vidéo là c'était juste l'ouvertière ici ceci c'est parti